Vous lisez, vous ? Oui, ça dépend. Pas trop votre truc à la lecture, hein. Non, non, ça dépend. Ça dépend de quoi ? Du temps ? Pas du temps que vous allez devant vous, pas de la météo. Non, ça dépend, euh, si j'ai un livre. Bien répondu, hein. Allez, une autre question. Ah, je réponds à tout, moi. Oui, 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 ne nous emballons pas, hein, parce que c'est pas gagné quand même, hein, oui, oui. Non, c'est sûr que c'est plus facile de lire un livre, tandis qu'un sandwich. Je sais pas, je ne prends pas de sandwich. Ah oui ? Parce que c'est pas facile à manger comme ça, là, puis, ah, ah, alors on tâche, puis c'est pas facile, là, ah, ah, comme ça. Dites-moi, c'est un sandwich, ça ? Oui, oui. Ah oui, il faut prévenir quand même, hein, c'est un peu ambigu, votre truc, là, hein, oh là ! Baguette. Ah oui, oui, ah bah je comprends, oui, oui. Et puis bon, on tâche avec le sandwich. Ah oui, c'est ça, oui, oui. Quoi ? Oui, ça fait réveil, hein, je sais bien, mais enfin c'est comme ça, oui, oui, mais ça, oui, c'est ça, oui, oui. Un sandwich ? Oui, 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 il dit sandwich, oui, oui, bah ça, c'est pour... C'est comme, tenez, on tâche, c'est comme, tenez, le matin, le petit déjeuner au lit ! Ah, le matin, au lit, vous tâchez ? Non, on parle du déjeuner, hein, je vous en prie, hein. Je peux plus rien dire. Bon, bah si le déjeuner se renverse, bon, bah, le bouillon glisse et roule sur la moquette. Oui, ou sur la carpette, oui. Ah oui, c'est ça, vous ne prenez pas de café au lait, au lit ? Non, non, bouillon. Vous êtes bouillon ? Oui. Oui, d'une manière... Oui, quoi ? Pourquoi pas ? D'une manière plus générale, vous êtes plus bouillon que soupe ? Oui, 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 oui. Plus bouillon ? Plus bouillon que soupe ? Ah oui, 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 oui. Ah oui, parce que dans la soupe, il y a des morceaux de patates qui coincent. Ah oui. Alors que dans le bouillon... Ah oui, qui coincent dans la glotte, qui taquinent la luette. Voilà. Alors que dans le bouillon, tout est mixé. Bien sûr. Tranquille. Sauf le bouillon cube. Parce que le cube, il reste coincé. Alors pendant qu'on verse l'eau bouillante, on se brûle. Parce qu'ils disent sur le sachet de cube, 5 minutes à ébullition. Le temps que le cube, il fonde. Alors moi, je dis, oula, c'est chaud. C'est chaud. Oui, mais vous faites un petit peu comme Néron qui... Portant la coupe à ses lèvres, s'écriait... Hum, c'est bon, mais c'est chaud. Néron, oui, non, mais ça ne fait rien. Il n'a pas eu le temps de venir, il habite en banlieue. Alors donc, toujours dans le domaine des nourritures terrestres, nous aborderons un peu plus tard celui plus éthéré, mais des nourritures spirituelles. Si éthéré vous gêne, on le laisse tomber. Oui. Parce que je crois que ça pose un problème. Donc, vous êtes bouillon, vous êtes légume, vous mangez des légumes, vous mangez de la viande, vous mangez du poisson, vous mangez du jambon, vous êtes tout est bon chez le cochon, de la queue au menton. Oui. Vous mangez de la volaille ? Ah non. Pas de volaille ? Ah non. Quoi, vous n'aimez pas la volaille ? Non, non, non. Une bonne volaille élevée au grain ? Ah non. Une volaille qui a couru ? Ah non. Quoi, vous n'aimez pas la volaille ? Non. Non, non, non. Viande, jambon ou poulet ? Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous mangez du poulet, du canard, de la dinde, de la pintade, mais pas de volaille. Ah non. Oui, oui, d'accord. Non, non, non. Oui, d'accord, c'est faux. Poulet, oui, oui. Volaille, non, non. Ah ben oui, très bien. Oui, ça fait un joli slogan, ça aussi. Oui, oui. Alors donc... Poulet, oui, oui. Volaille, non, non. Ah ah ah. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Poulet, oui, oui. Volaille, non, non, oui, oui. Oui, à la CGT, il dirait plutôt le contraire, mais enfin ça, bon, c'est autre chose. Alors dites... Eh... Il dit ce qu'on leur dit de dire. C'est vrai aussi. Alors donc, du cochon, vous n'avez rien, rien, rien. C'est vrai qu'il y a le trapeau rouge. Oui, oui, alors le cochon, vous n'avez rien contre le cochon. Ah ben non, j'en ai un de cochon. Comment ça ? Comment ça, vous avez un cochon chez vous ? Ben oui. Quoi, mais vous habitez à la ferme ? Non, non, à Paris. Quoi, dans votre appartement à Paris, vous avez un cochon ? Ben oui, il s'appelle Rémi. Oh ! Si, il est gentil. Vous êtes marié ? Non. Ça remplace ? Oh ! Tout de suite, là, les allusions, là-haut. Il se trouve que je n'ai pas encore eu d'occasion de mariage. Ah, c'est dommage pour elle. C'est tout. Et puis bon, c'est pas évident. Parce que quand j'invite une fille à dîner à la maison, bon, ben j'ai beau dire à Rémi, file dans ta chambre, regardez une cassette, elle voit quand même qu'il est là. Parce que Rémi, il gratte sous la porte. Alors elle trouve ça bizarre, la fille. Oui, ben elle doit pas être la seule. Alors donc, quoi d'autre ? Et sinon, j'aime bien les croquettes. Ah, alors les croquettes, vous les mangez comment ? Debout, à quatre pattes ? Ça dépend avec qui. Si c'est avec Rémi ? Bon, ben là, forcément, on les mange à table. Bien sûr. Dites-moi, quand vous mangez vos croquettes à quatre pattes et que vous êtes contents, qu'est-ce que vous faites ? Ah, ben, comme tout le monde, hein ? Quand on est content. Abordons maintenant, si vous le voulez bien, avec entrain et enthousiasme, le domaine des nourritures spirituelles, des joies de l'esprit. Les loisirs studieux, la lecture. Qu'est-ce que vous lisez ? Vous lisez des romans, vous lisez des essais ? Des essais, je n'ai jamais essayé. Les romans, en général, c'est écriptif. Ah oui, ça en tiove, ça en tiove, ouais, ouais. Dans ce que j'aime dans les romans, c'est la première page. Oui, la couverture. Là où il y a le titre. Voilà. Ouais, ouais. Voilà. Ah ben là, des romans, je peux en lire deux dans l'après-midi. Ouais, ouais, ouais. Sinon, j'aime bien les autobiographies, les biographies. Les autobiographies, les biographies, les autos. Ah ouais, les autos. Dans des revues ou du magazine. Les ouvrages de La Redoute, vous aimez ? Ça dépend. C'est spécial. Dans La Redoute, il y a des choses que j'aime et puis des choses que j'aime moins. Vous trouvez par exemple que chez La Redoute ou chez les Trois Suisses, il y a des passages vulgaires ? Oui, 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 oui. Ah oui, tout ce qui est slip. Culottes. Tout ça, j'aime pas. Je suis pas en contrat à un peu de chaussettes de temps en temps, oui. Pourquoi pas ? Mais les soutiens-gorgent, tout ça, je vois pas l'intérêt. Oui. Oui, vous n'aimez pas en réalité tout ce qui touche de trop près au corps ? Ça dépend. Là encore, c'est paradoxal. Ah, bien joué, on s'y attend pas. Dans des ouvrages comme La Redoute ou Les Trois P'tits Suisses, il y a des passages entiers sur des pantoufles fourrées ou des semelles antitranspiration qui sont montrées avec beaucoup de finesse, avec beaucoup de poésie, par petites touches. Choup, choup, poup, choup, choup, choup. Non, mais vous avez raison de le signaler car on dit en effet qu'aujourd'hui, La Redoute est le grand spécialiste du pizzicato de La Pantoufle Fourrée. Je suis pas pizza. Dites-moi, et le tricot de peau ? Je suis pas con. C'est bien de chez nous, ça, le tricot de peau, quand même. Si le tricot de porc est bien me le tenait. Ah, et vous dites porc, vous ? Oui, oui. À cause de Rémi. Ah oui, je comprends. Bon, ben pourquoi pas, je veux dire. Ce que vous rejetez en réalité chez La Redoute, c'est le body léopard en lycra. Voilà. Ça, ça vous plaît pas ? Voilà, c'est de la provocation gratuite. Mais ça boule de trop, ça, ça boule de trop. Ah, des pages comme ça si Rémi tombe là-dessus. Hein ? C'est ce que je reproche à quelqu'un comme La Redoute, qui a quand même une réputation, je veux dire. Pourquoi sombrer dans le graveleux ? Est-ce que vous avez lu tout La Redoute, y compris la correspondance ? Pratiquement, oui. J'ai les œuvres complètes. Je les ai fait relier cuir. Elles sont dans ma bibliothèque entre Voltaire et Oui, oui. Ah, dites donc, alors chez vous, vous avez Voltaire, La Redoute, Oui, oui ? Voilà, ça va crescendo. Vous avez fait du grec ? Non, du cheval. Ah. C'est plus large. J'ai fait du ski aussi. Oui. Et l'autre jour, j'ai fait des crêpes. Ah, c'est bien. Rémi adore les crêpes. Faut voir quand j'en fais pour son 4 heures ou son goûter, ce qui se met comme confiture. Ah, oui, ah bon. Vous lui donnez de la confiture à votre cochon ? Oui. Dites-moi, qu'est-ce que ça vous importe la lecture de La Redoute ? Ça me détend surtout. C'est facile d'accès. Oui, un petit peu comme Marguerite Duras. Voilà, en moins vulgaire peut-être. Oui, ah ben ça, oui, oui, c'est pas difficile. C'est ce qui se rapproche le plus. Sauf que j'aime mieux les mannequins de La Redoute. Ah oui, ah ben, ils sont pas le même âge non plus, ni la même forme de tête, pour ne parler que du haut. Oui. Puis dans La Redoute, j'ai les prêts. Chez Duras, rien. Ah non, mais ça, elle le fait pas, hein. Ben oui. Ah non, il n'y a jamais de coupons-réponses, jamais de concours, jamais de Montcroisé, elle refuse, elle est catégorique. Ah oui. Par exemple, dans La Redoute, au chapitre des chemises de nuit, bon, j'ai les prêts. Chez Duras, c'est gratuit. Ben oui. L'amant, là, c'est gratuit. Ah, attention, l'amant, c'est quand même un fait historique, puisque c'est l'histoire de Oui Oui en Chine. Oui. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada